et bien le bonjour tout le monde c'est coq aujourd'hui donc je teste un nouveau concept en fait simplement je vais dans des lieux que j'aime bien simplement c'est peut-être forcément des lieux historiques donc comme vous savez moi j'aime bien l'histoire voilà du coup on s'est rendu ici aujourd'hui la tour de saint-denis en buget qui est le reste d'un château fort savoyard du 14e siècle enfin qui a été détruit au 14e siècle et qui devrait dater environ du 13e ou du 12e siècle faut juste que je revérifie mes archives c'est tout et en fait c'est un peu le symbole puisqu'on voit en fait en gros tout on a une vue tout tout à fait magnifique sur la plaine de l'inde donc c'est parti je vais faire une visite pratiquement complète du site donc et yo tout le monde c'est cox bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale je vais mettre là au jour vidéo un peu spécial puisqu'aujourd'hui je me rends dans un lieu historique comme vous savez j'aime bien l'histoire et donc du coup je vais vous raconter l'histoire du lieu on voit vraiment pas j'ai un peu de guerre avec mon cadrage je vais me rendre donc du coup dans un lieu historique et celui est un peu le symbole de la de la ville ou là où là où je suis et je vais tout vous expliquer maintenant c'est parti on 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 Sous-titrage MFP. 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 On va aller se mettre juste à son pied et il y aura de quoi tirer de jolies photos à mettre sur Instagram et tous mes réseaux sociaux. Et surtout dans cette vidéo, ça veut pas dire que j'en profite pas. Sous-titrage MFP. J'ai monté donc... On a une vue magnifique sur quasiment toute la plaine de l'Inde, la tour là qui domine. C'est pas un château sur la commune voisine, il y a un autre château sur la commune voisine. où je me trouve là où je me trouve, là, Saint-Denis-le-en-Buget, c'est resté pendant très longtemps, Saint-Denis-le-Chausson. Donc voilà. Bon bah j'ai pris quelques... J'ai pris quelques photos, dont une je pense servira sûrement à la... à la miniature. Donc bah voilà, on va... On va continuer l'exploration. Allez, on y est. On est au... Au pied de la... De la tour, bah vous voyez là. Là, on dirait pas, mais le film en contre-plangé, on dirait... Faut le voir pour y croire. Et là, on va passer un peu au... On peut dire au clou du spectacle, c'est-à-dire la... La vue, donc là, on commence à avoir un petit aperçu, surtout sur la vue sur le voyage, donc... Il y a un petit souci de... De soleil. Bon, je suis obligé de cacher avec mon... Non, non, comme ça, on nous voit un peu mieux. Puis il y a un peu de brume, donc... Aujourd'hui, c'est pas totalement visible. Et donc du coup, je vais vous montrer le... Le panorama. C'est pourquoi j'aime bien cet endroit. Voilà, on y est là. La bête dans toute sa spendeur. Et surtout, derrière, un paysage assez... Assez exceptionnel sur toute la plaine de Lens. Enfin, pratiquement toute. Il y a une partie qui est là-bas, complètement bourbée dans la... La brume ou la... Ou la pollution. Voilà, donc... Ici, on est sur... Bah, la ville d'Amberg-en-Bugey. On y voit peut-être pas très bien. Mais là-haut, il y a... Il y a en fait... Il y a deux autres châteaux. Il y a un château en ruine. Il y a le château de Saint-Germain qui est en ruine. Et le château des Alim, qui lui est encore en bon état. Et je crois que c'est le seul... C'est le seul exemplaire de forteresses du Bugey. Oui, parce que le... Ces deux forteresses, c'était un genre de forteresses. C'était des forteresses du Bugey. Je peux pas vous expliquer tous les détails parce que j'ai pas... Il me faudrait... Il me faudrait... Il me faudrait... Il me faudrait un mémo sous la main et ce que je n'ai pas fait. Et du coup, la tour... La tour, celle qu'on voit là... La tour, était l'un des trois châteaux. C'était des forteresses savoyardes qui ont passé plus ou moins... Passé un temps... Elles ont passé dans des mains françaises, savoyardes, italiennes... Voilà, il y a eu plein... Voilà. Il y a même eu carrément le Saint-Empire germanique qui est venu se mêler. Le... Qui est venu carrément dans la région. Et donc, finalement, voilà... La tour, elle, se dresse toujours ici. Et il en reste... En fait, c'est, on peut dire, le... Un exemplaire qui reste encore. Le souci, c'est qu'il y a... Aujourd'hui, le... Le site est un petit peu en péril, en fait. La tour est un... Il y a moins en moins de gens. Le site se... Se délabre un petit peu de jour en jour. D'année en année. Et c'est un peu... C'est un peu dommage, en fait, de voir ça. Sachant que c'est quelque... C'est quelque chose d'exceptionnel. Or, j'ai appris il y a... Quelques temps que la... La commune souhaitait... A nouveau... En faire un petit peu le... Le fer de lance. Redonner un petit peu l'envie aux gens de monter là-haut. Et euh... De découvrir tout ça. Donc là, par là, on a le village de Saint-Denis-en-Buget. Hop. Là, bon, là-bas, baigné dans le soleil, on y voit pas trop. Mais on a plutôt d'autres châteaux. On a le château de Chazé-sur-Rhin. Qui est... Et euh... Et euh... On a la... Par là-bas, on a la centrale nucléaire du Buget. On y voit pas très bien parce qu'il y a de la brune et de la pollution. Voilà, on va trouver là-bas. Là-bas, c'est un... Un autre village. C'est le village des Ravinels. C'est... Et euh... Plus par là-bas, on a le village de Château-Gaillard. Hop. Si on se tourne plus là, on a le village de... Et si on se tourne plus là, on va plutôt vers le village de Léman. Un autre village de Château-Gaillard. Un autre village de Château-Gaillard. On vient de passer la tour, on va continuer la petite exploration. Donc là on va arriver sur un pan d'histoire plutôt récente, puisqu'il y a aussi à la personne, il n'y a pas que cette fameuse tour, il y a tout un site où il y a par exemple là des petits jeux d'enfants. Là on va passer sur un lieu qui s'appelle le champ du repos, ici je crois que toutes les personnes qui sont mortes durant la première guerre mondiale ont eu un arbre planté, et il y a aussi une stèle où il y aurait eu sûrement des résistants qui ont été exécutés durant la seconde guerre mondiale. Donc on va continuer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà je vais vous mettre dans le filon tout de suite. Là on va se rendre enfin au... C'est un petit lieu de 10 mois que j'appelle ça la clairière de l'automne. En fait on a toujours l'impression que cette clairière est toujours prisonnière de l'automne, donc il y a des feuilles partout... En n'importe quelle saison on a toujours l'impression que cette clairière est en automne. Bon, là on arrive plus sur une partie assez récente, donc là on est vraiment à l'orée, on est à l'orée de ce que j'appelle la clairière d'automne. Et donc ici on a une stèle dédiée à des membres du groupe Chico. Alors on a Lazarus, Lucia et Duchamp René qui ont tous les deux été tués ici le 16 août 1944. Je n'ai pas encore trop eu, je pense qu'ils ont été exécutés. Ce qu'il ne faut pas oublier, le département de l'Ain, enfin surtout le nord du... Enfin une bonne grosse partie du département de l'Ain, un peu plus le Jura et surtout aussi, on n'est pas très loin du Vercors, quelqu'un de très connu, c'est ici ce qu'on peut appeler le maquis simplement. C'est tout simplement le maquis ce sont des sortes de buissons qu'on trouve dans la montagne, enfin qu'on trouve en région montagneuse. Et du coup c'est pour ça qu'on les appelle les maquisards puisqu'ils se cachaient dans le maquis. Et du coup c'est... Ici on est dans un coin très résistant, d'ailleurs on est juste à côté de la gare d'Amberg-en-Buget où a lieu un très célèbre épisode de résistance contre l'Allemagne puisque ce sont des cheminots accompagnés de plusieurs résistants qui ont s'abordé 52 locomotives en rendant quasiment... la gare étant quasiment inopérationnelle. Tout simplement puisque c'est à la suite du débarquement. Le... Hitler veut... il a des tanks stationnés à la frontière italienne et ils souhaitent vite les ramener en Normandie. Et donc du coup les résistants apprennent que quoi qu'il se passera, ils devront passer par Amberg-en-Buget. Et ils décident donc de leur tendre un piège en s'abordant toutes les locomotives de toute façon parce qu'il y avait un énorme dépôt ferroviaire qu'ils pouvaient pas de stocker à Lyon, il y avait pas mal de locomotives donc du coup pas mal de... on pense que ce serait plus ou moins... ce serait plus ou moins un des événements qui aurait permis que la... que le débarquement... le débarquement ait été un franc succès jusqu'à la fin... jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale. Bon, nous y voici, nous voilà dans la... la célèbre clairière de l'automne, c'est comme ça que j'appelle. Comme vous voyez, ben, ça peut très vite ressembler à une simple forêt. Il y a aussi cette étrange structure, donc ça a été construit... le suite a été remis... le suite a été remis au... on va dire le suite a été remis au... moi j'étais petit, moi j'essayais toujours de lui monter. Donc voilà... Fontenay sous bois... Fontenay sous bois... Fontenay sous bois... Ouais... Je sais jamais si c'était un jouet ou si c'était une... je ne sais pas si on y voit bien... C'est une... boîte qui s'appelle Pro Urba, 174 avenue du maréchal de Latre de Tassini... Fontenay sous bois, dans le 94... S'il y en a qui connaissent... Je sais pas... Moi je sais pas, je croyais... Quand j'étais petit, on savait jamais si c'était un... Parce que oui, je viens de dans ce lieu depuis que je suis tout petit, donc voilà... Bon alors ça c'est un... Ça c'est un des bouts de pierre de Latour, parce qu'en fait, il y a un truc assez étonnant qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont laissé... En fait, ils ont beau avoir détruit, mais ils ont laissé donc... Je crois que c'est jusqu'au 19ème siècle... Où en fait, ils ont laissé simplement des morceaux de... Ben de la... du bâtiment de ce qu'ils avaient détruit... Ils les avaient laissé là-haut... Et jusqu'à ce que... Ce soit la commune qui récupère... Le... Le... Comment dire... Le... Le... Ils ont donc du coup donné à la... L'autorisation aux... Aux... Aux habitants... Ben d'aller se servir... Et donc c'est pour ça qu'il y a un bout ici... Ben d'ailleurs même... Même chez moi... Enfin... Même chez moi parce que j'habite... J'ai... Enfin... Même chez moi j'ai un bout de Latour enfin... Plus ou moins, je ne l'ai pas volé rien du tout... Il était juste là depuis un... Un petit bout de temps donc... Voilà... C'est assez étonnant ça... Puis c'est vrai que... Ça montre aussi qu'à l'époque... Souvent ils faisaient pas vraiment attention au patrimoine... Sachant que pour beaucoup... Bon... Après je me dire... Ça sert à rien de ressasser les... Les... Les erreurs du passé... Euh... Parce que voilà... Après il fallait bien... Par exemple je prends un exemple tout... Tout simple... Il y avait... Edouard Heriot qui était un des maires de Lyon... Euh... On... Il souhaitait un jour... Euh... Il avait... Il souhaitait un jour sauver une petite cité médiévale qui s'appelait Pérouge... Mais en contrepartie pour un aspect plus républicain... Il souhaitait détruire le tel dieu... Donc on voit... Il y a forcément une énorme contradiction... Mais ça... Je reviendrai dans une autre vidéo... C'est parti... 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 Vers la fin de la vidéo... Bah là... La vidéo est terminée... Voilà... Donc euh... On se retrouve bientôt pour des... Des futures... Balades ou explorations... Allez... Salut... C'est parti... C'est parti...